Il faut comprendre, et je le dis, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette phrase dans mon âme qui revient à la surface tous les jours presque. Dieu n'a pas de dette. Dieu n'a pas de facture impayée. Personne ne va jamais dire à Dieu le jour du jugement, « Oui, mais si tu m'avais béni de telle ou telle manière, ma vie aurait été différente. » Personne ne va jamais pouvoir le dire. Parce que Dieu n'a pas de dette, mes amis. Amen. Et même si tu n'as pas eu un bon papa, comme moi j'ai eu un très bon papa, et pour moi, honorer mon père, c'est facile. Et je me rends compte de plus en plus dans la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que mon exemple devient de plus en plus rare. Et ça, Dieu ne voulait jamais que le monde soit comme ça. Jamais. J'ai même rencontré quelqu'un une fois lors de l'une de nos formations EQIP. Et c'était une femme, et dont son père s'est converti lors de la campagne d'évangélisation de Billy Graham. Il est devenu même ancien dans son église. Mais pendant des années, ce père violait sa fille. Comment vous faites quand vous êtes devant quelqu'un, et la question qu'elle m'a dit, « Mais je fais quoi avec toute cette colère que j'ai ? » « Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il semblerait que d'avoir une mère qui fait des bêtises, c'est une chose, mais d'avoir un papa qui fait des bêtises, ça laisse des traces encore plus profondes. Et il est très difficile de réparer une âme, je n'ai pas dit impossible, mais je dis que c'est difficile de réparer une âme suite aux bêtises que fait un père. Et c'est pour ça, bien sûr, que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de pèser nos décisions avant d'agir. De percevoir les conséquences pour chaque acte que nous allons faire. Parce que chaque acte aura des conséquences générationnelles. C'est l'autre. Maintenant, quoi qu'a fait mon papa ? Bien ou mal, je ne suis en aucun cas victime de ces bêtises. Hello. Je ne suis pas un esclave, je ne vais pas laisser mes ancêtres définir ma destinée, ni mon identité. On n'a pas de victime ici, sauf ceux et celles qui sont victimes du salut de Dieu. Hello. Amen. Mais quelle responsabilité qu'on a. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce matin, Catherine m'a laissé, parce qu'elle est partie de la maison plus vite avant moi, et elle m'a laissé un petit mot pour me souhaiter bonne fête des pères. Et c'est vrai, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne d'être honoré aujourd'hui. Mais qui suis-je ? Et je ne sais pas, messieurs, si vous êtes un peu pareils, mais honnêtement, même ce qu'on vient faire là, j'ai dit, ok Seigneur, bon, je l'accepte parce qu'il le faut. Il le faut, je ne peux pas rejeter ces accolades, mais je ne sais pas, pour moi je suis continuement face à tous mes défauts, toutes mes faiblesses. C'est comme si ces faiblesses vivent continuement devant mes yeux. Et même parfois, quand je commence à oublier mes faiblesses, il semblerait qu'il y a toujours un événement qui se passe pour que je sois rappelé tout de suite. N'oublie pas, tu as des faiblesses. Oui, c'est vrai, merci. C'est-à-dire que même pour les hommes, vous pouvez trouver cette journée difficile à vivre par plusieurs manières. Honorer, c'est commandé par Dieu. Il faut honorer. Qu'on aime honorer, pas aimer, qu'on se sent à l'aise ou pas à l'aise, mais c'est important. Donc, s'il vous plaît, tout le monde ici, faites un effort aujourd'hui d'honorer ton papa. Et si tu as un papa biologique que tu juges indigne de l'honneur, ou tu n'arrives pas à trouver, trouve un homme dans l'église à qui tu peux honorer. À qui tu peux exprimer un sens de valeur. OK? Cette journée est importante. Amen. Je vous invite maintenant à trouver deux textes dans la Bible. On va les lire rapidement, parce que le temps est très court ce matin, comme cela a été pour la fête des mères. J'ai déjà dépassé le temps de la prédication, je n'ai même pas encore ouvert la Bible. Vous vous rendez compte? Le culte, on va dépasser un petit peu d'habitude. L'heure, et puis j'espère pouvoir prêcher assez courtement pour que nous puissions aussi passer un temps autour de la table de la Sainte Seine. Nombre, chapitre 27, et puis après on va lire aussi un texte en Luc 15. Pour les plus rapides, vous pouvez déjà préparer Luc 15. Mais d'abord on va lire Nombre 27. Nombre 27, verset 1. Les filles de Tzélophade. Proche. Je ne suis pas loin de la prononciation, on va rester avec ça. Tzélophade. Fils d'Ephère, fils de Galade, fils de tous ses autres fils, et dont les noms étaient, oui, et tout le reste. Verset 2. S'approchèrent. Les filles, voilà, il y avait des filles de ce gars. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Eliezer, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'Ignation, elles dirent, « Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. » C'était des méchants. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Problème. Parce qu'on arrive à la fin des 40 ans, la fin du désert. Papa, il est mort. Il semblerait que maman est morte aussi. Il n'y avait que les filles qui étaient toutes seules. Problème. Parce que l'héritage était légué aux hommes. « Elle se prête maintenant à traverser le Jourdain, entrer dans la terre promise, et elle n'a pas d'héritage. » Verset prochain. « Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une position. » Notez-le bien. Elles disent « donne-nous », pas « donnez-nous ». Elle parlait à toute l'assemblée, mais elle s'adresse à une seule personne. Dieu. Merci pour ce courage. « Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une position parmi les frères de notre Père. » Moïse portant la cause avant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Tzélophade ont raison. » Ah, j'aime bien notre Dieu, n'est-ce pas? « Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur Père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur Père. » « Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, « Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. » Et on s'arrête ici. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, et le verset 11, s'il vous plaît. Luc, 15, et le verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. » Le plus jeune dit à son Père, « Mon Père, donne-moi la part du bien qui me doit revenir. » En fait, il parle de son héritage. Et le Père leur partagea son bien entre le plus jeune et l'aîné. OK? C'est-à-dire que là, il décide, OK, je vais maintenant dispenser leur héritage. Il est toujours vivant, mais voilà, maintenant, il distribue leur héritage respectif. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Tout le monde dit éloigné. Oui, dissipa son bien ou son héritage en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, tout le monde dit tout dépensé, une grande famine, tout le monde dit grande famine, survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. On termine le texte ici. Seigneur, nous te demandons maintenant, avec le temps qu'il nous reste, de donner l'esprit de révélation. Parle-nous à travers ta parole. Parle-nous, Seigneur, et que ta parole soit puissante, claire et transformatrice. Au nom de Jésus. Amen. C'est quoi un père? Qu'est-ce qu'un père? Est-ce que c'est juste un homme qui rend enceinte une femme? Non, je ne pense pas. C'est intéressant dans le mot hébraïque, dans la langue hébraïque, avec le mot père et le mot Abba. Abba. C'est chouette comme mot. D'ailleurs, c'est le premier mot dans le dictionnaire hébraïque. C'est le premier mot. C'est comme si Dieu commence avec le Père. Et d'ailleurs, la première personne dans la Trinité est le Père. Le Père est la source de toute chose. Tout coule depuis le Père Céleste et même sur la Terre. Dieu a d'abord créé l'homme, ensuite il a créé la femme. Même la femme, elle est prise de l'homme. C'est-à-dire que vraiment, la notion derrière le mot père, ce n'est pas juste progénateur, mais c'est plutôt la notion de la source de toute chose. la source. Il est la source de l'honneur, la source de force, de puissance, la source de l'intégrité. C'est donner au Père d'enseigner à ses enfants la parole de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible nous dit en Genèse que la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham, c'était parce qu'il savait qu'Abraham allait enseigner à ses enfants les voies de l'Éternel. C'est donner à l'homme. Aujourd'hui, c'est plutôt la femme qui s'occupe de l'éducation. Mais dans les temps bibliques, c'est l'homme qui s'occupe. C'est à l'homme qui a la responsabilité d'enseigner à ses enfants. Il peut le déléguer à quelqu'un de plus habile que lui, mais à lui revient quand même la responsabilité. c'est à l'homme qui revient la responsabilité de pouvoir à sa famille. À tel point que même dans le Nouveau Testament, il est écrit « Si quelqu'un ne pouvoit pas aux besoins de sa famille, il est pire qu'un infidèle. » Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est encore plus pire, c'est encore plus dur dans l'Ancien Testament. C'est à tel point dur que même lorsque Paul l'écrit à Timothée, il n'utilise même pas le mot « Père ». Il ne dit pas « Si un père ne pouvoit pas aux besoins de sa famille. » Il dit « Si quelqu'un, tellement c'est en dehors de l'image de Christ, un homme infidèle, un père infidèle, que Paul n'ose même pas utiliser le mot « Père ». Il ne veut pas salir le mot « Père » en parlant d'un homme infidèle. Hello. C'est quoi un père ? C'est le début. C'est la source. C'est quelqu'un qui assume ses responsabilités dans la vie. Un vrai père pouvoir. Il y a deux tâches données au père. Un, pouvoir, et deux, protéger. Un père doit pouvoir aux besoins d'un point de vue spirituel, d'un point de vue moral, d'un point de vue financière, simplement financière et d'un point de vue matériel. Hallelujah. Vous dites, mais la femme, est-ce qu'elle n'a pas le droit de travailler ? Mes amis, lisez bien Proverbe 31. La femme pieuse, biblique, est une femme qui travaille. Mais la différence est celle-ci. Un homme droit travailler, une femme peut travailler. C'est ça la différence. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était le boulot. La première chose que Dieu donnait à la femme, c'était l'homme. C'était une relation. Donc, c'est pour ça que, pour nous, les hommes, nous tenons la plupart de notre estime de soi par notre travail. Et pour la femme, la femme obtient la plupart de son estime de soi par ses relations. Ça, c'est l'empreinte digitale divin sur l'âme humaine. C'est une malédiction lorsqu'un homme ne travaille pas. Hello. Le Amen était tellement faible, je ne sais pas comment l'interpréter. vraiment. Écoutez, j'ai expliqué ça à ma fille hier, que je n'ai aucun problème en assumant ma responsabilité sociale pour quelqu'un proche de moi qui subit un accident ou quelque chose d'imprévu ou même une maladie et qui ne peut pas pouvoir aux besoins de sa famille et j'assume quand même une part de ma responsabilité par rapport à la société dans laquelle je vis. Donc, aucun problème. Mais dans le sens biblique, cela a été fait dans le contexte du village et non à travers une caisse fédérale. les hébreux n'envoyaient pas leurs impôts à Jérusalem et Jérusalem par la suite envoyait les allocs aux familles en besoin. Cela ne se passait pas comme ça. C'était fait dans le village. Pourquoi? Parce que quand moi je passe chez mon voisin pour lui apporter de ma nourriture, de mes biens, je lui pose la question « Comment vas-tu? » N'est-ce pas? Quand tu reçois tes allocs dans le courrier, est-ce que quelqu'un t'appelle et « Comment vas-tu? » Pas du tout. Personne ne s'intéresse à toi. Donc, c'est impersonnel. Et quand c'est impersonnel, on n'est plus redevable. Et quand on n'est plus redevable, il y a des abus. Le problème aujourd'hui n'est pas le fait qu'on ne paye pas assez d'impôts. N'est-ce pas? Vous avez envie de payer en plus d'impôts? Hausser le TVA? Ok. Donc, le problème n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on a trop d'abus. Pourquoi on a trop d'abus? Parce qu'il n'y a plus de redevabilité. C'est ça le problème. Vous savez que quand quelqu'un demande à l'Église de l'aide sociale, de l'aide financière, on dit « Ok, mais on a droit de regarder vos comptes. » On dit « Oh, on fait ça? » Mais on le fait dans l'esprit de l'amour, mes amis. C'est une famille. Amen. C'est normal. Si on veut dispenser l'argent que vous avez donné à l'Éternel, nous avons une responsabilité devant vous de demander quand même une redevabilité. N'est-ce pas? C'est normal. C'est normal. Allez, si tu as quelque chose à cacher, il vaut mieux ne pas demander de l'aide. Mais si vous n'avez rien à cacher et vous avez vraiment besoin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. On est là pour. Hello. C'est juste que l'Église n'est pas une banque. Amen. Et la dîme n'est pas un impôt. C'est une famille. On s'occupe de nos siens, n'est-ce pas? Mais c'est une famille. Donc, et la deuxième chose qu'un père doit faire, c'est de protéger la famille. Protéger la famille. Les enfants ont besoin de sentir non le contrôle du père, mais la protection du père. C'est l'homme. L'homme est créé pour protéger l'homme est créé. Même la Bible dit d'aimer hommes, aimer vos femmes comme Christ. Comment? Et comment il a aimé l'Église? Comment? Il a multiplié les pains et les poissons, c'est ça? Non, comment Jésus a aimé l'Église? Il est mort pour elle. Mon gars, tu veux toujours te marier? Bonjour la mort. La mort à soi. Et toi, tu avais juste une idée, plus de bisous, au moins les bisous légals. Non, ça n'a rien à voir. Merci Seigneur que Dieu nous donne quand même la bénédiction de la romance pour un peu sucrer un peu le plat. Alléluia. Mais le plat reste quand même la croix de Calvaire. Gloire à Dieu. On se marie pour l'amour. Après l'amour vient la croix. Gloire à Dieu. Il faut assumer. Tous les hommes disent amène. J'étais dans une pinceurale et le pinceur a dit oui, je pensais que après avoir donné ma vie à Jésus, toutes les épreuves par lesquelles je suis passé, qu'avant le mariage j'étais vraiment en amour. Mais bon, je me suis marié et waouh. Là, j'ai vraiment rencontré la croix. Je me dis mais là, vraiment, Dieu, il a travaillé vraiment profondément dans mon âme la croix et puis là, c'est vraiment un homme mort, mais vraiment mort, 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 mort. Et là, on a eu notre premier enfant. Oh là 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 là. Là, j'ai vraiment rencontré la mort. J'ai plus vu ma femme pendant des mois, même des années, parce que tout maintenant c'est l'enfant, centre de la famille, ce n'est plus moi. Amen. Oh là là. Il a dit, ouais, au bout de certains temps, là, j'étais vraiment la mort. J'étais vraiment mort là. Et puis, on a eu notre deuxième. La crucifixion à nouveau. Il a dit, mais hallelujah, on a persévéré, on a persévéré, et on a fait, on a eu nos hauts, nos bas, plutôt de bas que de haut, mais on a quand même persévéré. Et là, j'ai dit, Seigneur, au moins, là, vraiment, à travers tout ce que j'ai vécu, là, j'ai vraiment un homme mort. Et là, le troisième est arrivé. Et on n'est plus à l'égalité. Il y a maintenant une majorité d'enfants dans la maison. Là, vraiment un homme mort. Le gars, il a eu sept enfants, finalement, à la fin. Jusqu'à la perfection. Hallelujah. Il a dit, là, les gars, maintenant, on n'en parle même plus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Dieu, il a fait une promesse à Israël, du Théoranome. Il a dit qu'il confirmera son alliance en donnant en donnant à Israël la puissance de faire les richesses ou de créer les richesses. Dieu confirme, écoutez-moi clairement, Dieu confirme son alliance en donnant la capacité non de dépenser les richesses. Ça, c'est un faux message de prospérité. La vraie prospérité de Dieu ne se mesure pas en combien nous pouvons dépenser, mais combien nous pouvons créer, tout le monde dit créer. Dieu est un créateur. Il peut dépenser, mais dépenser n'est en aucun sens une mesure de bénédiction. Parce que tu as pris un crédit de 40 000 euros pour t'acheter une super bagnole, ce n'est pas du tout preuve de prospérité ni de bénédiction divine. C'est la bénédiction bancaire. Et nous l'autre, si tu veux bénir ta banque, bénis-la. Il n'y a pas de problème, les banques ont besoin de la bénédiction. Ils recliment davantage. Mais pour moi, la banque est assez bien riche déjà. Non, la bénédiction de Dieu, c'est de créer les richesses. Tout le monde dit créer. Et messieurs, si je peux vous dire que Dieu a mis en vous l'esprit de créateur. Et ce n'est pas juste ne pensez pas créer les richesses dans un contexte purement financier. La Bible nous dit en proverbe qu'un homme juste, proverbe 13, verset 22, un homme juste laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un homme juste ou un homme bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Frère, puis je te demandais est-ce que tu as déjà vu en vision tes petits-enfants? Parce que si tu es un homme juste dans le Seigneur, tu dois déjà prier pour les petits-enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai déjà annoncé il y a quelques années à mes filles, je suis arrivé dans le salon, elles étaient en train de manger et j'ai dit les filles, je vous annonce à faire. J'ai décidé aujourd'hui, moi, papa, je suis prêt à être grand-père. Voilà. C'est décidé. Maintenant, il faut bien choisir l'homme avec qui vous allez le faire. Mais bon, là, j'ai décidé, moi, je suis prêt. Voilà. Non, et je prie pour mes petits-enfants depuis. Et je dis, Seigneur, montre-moi comment, moi, je peux déjà commencer maintenant à mettre à part un héritage pour mes petits-enfants. Pensons maintenant spirituellement, mes amis. Le problème avec l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est que l'Église, pour la plupart, nos églises n'ont pas eu de père. que nos pasteurs en France n'ont pas eu de père spirituel. On a une génération de Jésus-Christ sur la terre qui n'a jamais connu un Moïse. Mais j'étais dans les pastorales. Dans les pastorales, il n'y avait que des Moïses, que les têtes chauves et grises. et là, on a eu toute une génération de Moïse sans laisser un Jésus-Christ. Néanmoins, une troisième génération. Mais la bénédiction d'Abraham que nous avons héritée en Jésus-Christ va jusqu'à la troisième génération. Donc, je vous mets un défi, mes frères, de déjà prier pour la troisième génération. Ta vie doit toucher une autre vie qui touchera encore une autre. Que tu dois accumuler quelque chose en Dieu tellement puissant, tellement percutant qui change ta vie, la vie de ton fils spirituel, Hallelujah, et son fils spirituel. Mais lorsque tu meurs un jour et tout le monde va mourir, statistiquement, c'est déjà prouvé. 100% des gens nés meurent. Mauvaise nouvelle pour quelques-uns, peut-être, je ne sais pas. À moins que Jésus revienne. Mais là, soit l'un, soit l'autre, on finit au ciel avec lui dans la gloire. Amen. Hallelujah. Mais moi, je veux, c'est pas que je veux que les gens disent de bien sur moi, c'est pas ça. Mais pour que quelqu'un un jour dise, ouais, Robert, je me souviens, il a passé par cette épreuve, il aurait pu vraiment jeter l'éponge, mais il n'a pas fait. Il a persévéré. Il a obtenu une gloire de Dieu. Et Hallelujah, je m'inspire par son exemple. « Je veux mener une telle vie. Non pas avoir une gloire dans cette génération. Il y a trop d'hommes qui vivent pour cela. Il se satisfait avec une gloire dans cette génération. C'est tout ce qu'il... Il ne pense qu'à ça. Se satisfaire dans le moment aujourd'hui, maintenant. Sans avoir aucune idée de l'avenir à venir. Et c'est pour cela, mes amis, que le monde est dans une telle situation. Comment nous allons briser ce cycle ? C'est en priant et en se préparant pour les générations futures. Frère, améliore ta vie au lieu de te plaindre de la vie que tu as. Décide de créer quelque chose. Tu dis, mais... la vie m'a jeté des citrons. Que des citrons. Ben, fais de la limonade. Mais fais quelque chose avec. On était en Martinique les deux dernières semaines. On a fait une mission. Philippe et Assinat étaient là pour une partie de ce petit séjour. C'était absolument glorieux. Et on n'a pas le temps de tout expliquer, mais il y a un frère dans l'église. notre glisseur en Martinique, près de Fort-de-France. C'était un agent de sécurité. Travaillait les nuits, mais il priait. Seigneur, je sais, je suis né pour plus que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas une noble profession. C'est très noble si tu le fais avec intégrité et tu le fais avec tout ton cœur. C'est juste que ce frère disait, Seigneur, merci pour le travail que j'ai. Je l'assume, je le fais fidèlement, mais Seigneur, je sais que je suis né pour faire plus que ça. Il priait, priait, priait. Et un jour, un jour, il voulait un jus de fruits et comme il ne trouvait rien au magasin, il a eu une idée de faire un petit mélange de thé et de jus de fruits. Et figurez-vous, il invente un nouveau jus qui n'existait pas. et lors d'un pique-nique de l'église, il amène quelques bouteilles faites dans sa cuisine. Ok ? Et il amène au pique-nique et quelqu'un l'a bu et il dit « Waouh, frère, mais c'est vraiment délicieux ce jus. » Et comment tu l'as, où est-ce que tu l'as trouvé ? Il a dit « Je l'ai fabriqué dans ma cuisine. » Ah bon ? Ben là, franchement, là tu as un produit. Il faut le vendre. Il faut le mettre sur le marché. Et le gars, en commençant dans sa cuisine, avait quelques petits trucs à droite et à gauche. Il a fistolé une sorte de production et maintenant ils vendent combien ? Tu te souviens ? 300 bouteilles par jour, un truc comme ça. En faisant tout lui-même. Livraison, marketing, emballage, le tout, le pins. et le gars, le pauvre, il est vraiment épuisé parce qu'il fait tout. Mais je dis « Mais quelle gloire, frère ! » Quelle gloire ! Et c'est ça que chaque homme a à l'intérieur de lui. Ce rêve de dire « Seigneur, juste une simple idée. » Ce n'est pas une question de gagner le loto. Ça, ce n'est pas une bénédiction. Ça, c'est une malédiction. D'où il vient ce gars-là ? Mais pourquoi il dit des choses nulles comme ça ? Ce n'est pas nul, c'est biblique. L'argent qui est gagné facilement, la Bible dit, est une malédiction. L'homme n'est pas destiné à gagner l'argent facilement. Ça, c'est une promesse vaine qui vient du diable. L'homme est fait pour travailler et recevoir l'estime de soi par son travail, être fier de ce qu'il a fait, être rémunéré correctement pour ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi il faut se lever, mais je suis très loin de la fin du message, mais le temps passe et et Seigneur, je n'ai même pas commencé le message, mais il faut le terminer quand même. J'aimerais vous encourager juste trois choses peut-être, messieurs, que vous pouvez commencer à faire cette semaine. Numéro un, commencez dès cette semaine à parler à vos enfants au sujet de l'héritage que tu vas leur laisser. Commencez déjà à parler de cet héritage que tu comptes laisser à vos enfants. Commencez déjà à prier pour vos petits-enfants et si vous êtes un homme dans cette église, vous n'avez pas d'enfants physiques, ouvrez vos yeux, vous avez des enfants spirituels. Ils sont tous autour. Ils sont tous autour de vous. Il faut juste ouvrir les yeux. Ils sont là. Ayez déjà quelque chose à donner, vous trouverez les enfants affamés. Amen. Il faut que ce soit un héritage spirituel ensuite qu'un héritage matériel. Numéro deux, comptabilisez tous vos actes et vos décisions. parce que chaque chose que vous faites dans cette vie est casée dans l'héritage que vous laissez à vos enfants. Alléluia. Demandez ces choses de la part du Seigneur. Je l'ai mal écrite, désolé. Mais il y a quatre choses qu'il faut demander du Seigneur. sagesse, courage, foi et intégrité. C'est bon? Vous l'avez déjà acquis? OK. En cours? Vous n'êtes plus là. OK. Pas de réponse. Je vais le répéter. La sagesse. Y a-t-il un homme ici qui veut la sagesse? À part moi? Parce que je risque de tout prendre. OK. Il y a quelques mains levées. Ça, c'est pas mal. C'est un début. Merci. OK. Y a-t-il un homme qui veut plus de courage? Ah, j'ai vu plus de mains. C'est bien de demander le courage, mais quand tu demandes le courage, attention, les géants. Comment peut-on savoir que tu as du courage si tu n'es jamais confronté à un géant? Ah, maintenant, là, il faut dire « Oh là là! » Seigneur, que tu envoies à nos hommes les géants. Maintenant, il faut dire « Plus, Seigneur, plus! » Amen, messieurs. Levez les mains. Juste dire « Seigneur, plus! » Plus, Seigneur, plus! Plus de géants, Seigneur! Plus fort, Seigneur! « Donne-moi deux fois la taille de Goliath! » T'es débile, le pasteur! La foi! La foi! Amen! Merci! Quel timing! C'est un amen de ce qu'il y a un téléphone. Ok, et puis quatre, l'intégrité. L'intégrité. Ma chérie, s'il te plaît. Merci. Allez, levons les mains de mon Seigneur. Allez, papa, mon message n'était pas très bien organisé ce matin, mais il y avait du cœur dedans. et je prie par le nom puissant de Jésus. Je te demande de prendre tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui et je te demande de toucher maintenant le cœur de chaque homme dans cette pièce. Touche chaque cœur maintenant au nom de Jésus. Souffle, Père, l'esprit de sagesse. Souffle, l'esprit de courage. Souffle, l'esprit de la foi. Et souffle, l'esprit de la justice. Allélui, par le nom puissant de Jésus, que chaque homme lève les mains devant le Seigneur maintenant et laisse le Père céleste toucher le cœur. laisse-le toucher le cœur. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout dans cette salle, maintenant, je brise tout esprit de victime de soi, petit de soi et cette mentalité de victime. Je le brise maintenant par le nom de Jésus, par la parole de vérité. Tu es un homme de Dieu, un enfant de la lumière de Dieu. Tu te lèves dans ta force comme Gédéon. car tu es l'esprit de Jésus-Christ. Si l'esprit de Jésus qui l'a ressuscité d'entre les morts demeure en toi et te fortifie et rien pour toi ne sera impossible car je te dis, frère, tu n'es pas un homme de ce monde mais tu es un homme de Dieu aujourd'hui. Tu es couronné du ciel, tu es le sujet de l'élection de Dieu. Tu marches désormais dans ta force et aussi dans la force de l'éternel et quand ta force s'épuise, la force de l'éternel te soutiendra et tu apporteras jusqu'à la victoire. Tu prends ton rôle de pouvoir. Tu prends ton rôle pour protéger. tu assumes tes responsabilités avec dignité, avec courage, avec foi et confiance que malgré les faiblesses que Dieu sera là pour te soutenir, pour te fortifier et pour exaucer tes prières. Et je te dis, frère, l'Église de Jésus Christ a besoin de toi maintenant. Lève-toi, homme de Dieu. Frère, je te dis, ta famille a besoin de toi. Lève-toi, homme de Dieu. Et je te dis, aujourd'hui, le monde a besoin de toi, frère, donc lève-toi, sois fort et courageux. Le temps est court, le temps est court, mais la grâce est plus que suffisante. Que tout le monde lève les mains maintenant et juste recevons la grâce de Dieu. Alléluia. Que nous préparions aussi les tables de la Sainte Sainte, s'il vous plaît, rapidement. Recevons la grâce de Dieu maintenant. Recevez la grâce. Recevons cette grâce divine. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Si je peux voir tout le groupe de louanges sur l'estrade, s'il vous plaît, rapidement. Ben y soit le nom de Jésus. Ben y soit le nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment de tout mon cœur ce matin. Que chaque homme, chaque femme ici qui n'a jamais eu un exemple d'un bon père puisse recevoir aujourd'hui, avant le coucher de soleil, une révélation de qui tu es. Alléluia. Y a-t-il un amen dans la maison? Prions tous, juste pour ceux qui n'ont pas eu vraiment un bon père. Juste prions dans l'esprit quelques instants. Quand Dieu veut faire un miracle à ce niveau, prions tous dans l'esprit. c'est-à-dire qu'il faut. Je prie cet esprit d'abandon maintenant au nom de Jésus. Je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, tu es libéré. Je brise cette malédiction sur ta vie maintenant. Cette peur d'être rejetée, je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libéré aujourd'hui. Tu es libéré. Ce n'est pas un homme qui te libère, c'est Dieu qui te libère. Par le nom de Jésus. Je déclare que les juges aujourd'hui, les juges de ce monde sont brisés par le nom de Jésus. ceux et celles qui s'approchent à la table de l'Éternel, la table du Seigneur, reçoivent aujourd'hui la bénédiction du Ciel. Si je peux voir les membres de l'équipe du conseil spirituel, merci. Le conseil spirituel autour des tables, rapidement s'il vous plaît, si vous êtes membre du conseil spirituel, merci de vous mettre autour des tables. Il y a-t-il une table derrière aussi? Il y a trois tables, il y a deux sur le devant, il y en a une derrière. Il y a autour de chaque table quelques représentants du conseil spirituel. Si vous êtes loin de Dieu, écoutez, cette table n'est pas un jeu. Cette table n'appartient qu'aux enfants de Dieu, ceux qui sont en règle avec Dieu. OK? Si vous êtes en règle avec Dieu, vous êtes repentis de vos péchés, vous êtes nés de nouveau par la foi. Normalement, vous avez déjà reçu le baptême d'eau. Si, pour X, raisons que ce soit, vous êtes loin de Dieu, vous êtes dans cette salle et vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus avant de prendre le pain et la coupe, vous allez prier avec un responsable et vous allez donner votre vie à Jésus aujourd'hui même. Amen. Vous n'allez pas quitter cette salle sans être né nouveau. Je vous le dis. Si, pour X raisons que ce soit, je ne comprends pas pourquoi ça pourrait arriver mais parfois, vous êtes né nouveau mais vous n'avez jamais reçu le baptême d'eau, vous allez parler avec un responsable et devant Dieu, vous allez vous engager à recevoir le baptême d'eau et puis ensuite, vous allez prendre la salle. si vous êtes chrétien né nouveau, vous avez reçu le baptême d'eau mais vous êtes encore dans le péché, vous aussi, vous allez parler avec un responsable et vous allez vous repentir et vous allez ensuite recevoir la coupe et le pain. Et s'il vous plaît, si vous êtes dans le péché, ne touchez pas cette coupe ni le pain. Alléluia, c'est vraiment une bénédiction de Dieu puissante. Quand vous recevez ce pain aujourd'hui et quand vous buvez de cette coupe aujourd'hui, recevez la pleine bénédiction du ciel pour le cœur. Alléluia. Dieu se manifeste, nous le croyons. Ce n'est pas une transformation physique de la farine mais nous croyons que par la gloire de Dieu, il se manifeste à travers cet acte de foi. Je vais vous demander de trouver un frère ou quelques frères ou quelques sœurs avec lesquels vous pouvez partager ce temps. D'accord? Si vous voulez d'abord faire une prière individuellement avec Dieu, sentez-vous libre de le faire mais à un moment donné, j'aimerais vraiment que chacun puisse étendre la main vers quelqu'un d'autre et dire écoutez, j'aimerais juste qu'on prie ensemble. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on juste prie? On peut prie ensemble. Voilà. Et de se bénir, ce temps, c'est un temps de la famille. Quand ma femme appelle tout le monde à la table, il n'y a pas que moi qui viens. Il y a tout le monde qui vient. Donc, Amen, ce n'est pas le mec Jésus-Drive. Amen, c'est vraiment le temps de la famille. Donc, s'il vous plaît, même si vous voulez prier seul avec Dieu, c'est normal, j'aime le faire aussi, mais après, mettez-vous avec quelqu'un d'autre et faisons de cela un temps de la famille. Alléluia. Je propose à ceux qu'on clôture le culte autour de la table du Seigneur, d'accord? Le groupe du louange va nous conduire dans quelques chants de louange, d'adoration. Vous êtes libres, ceux qui sont plutôt sur cette partie de la salle, venez sur le devant, il y a une petite table derrière. Alléluia. Mais vraiment, profitez-en de ce temps. Seigneur, nous te remercions pour le corps de Jésus qui était brisé pour nous sur la croix. et merci pour cette alliance qu'il a fait avec toi, Seigneur. Par le brisement de son corps, cette alliance a été faite et Seigneur, nous sommes héritiers et nous bénissons cette coupe, Seigneur, ainsi que tous ceux et celles qui en boivent. Seigneur, merci pour le sang précieux qui était versé pour nous, qui a scellé cette alliance et qui a pourvu notre héritage céleste. Seigneur, merci de manifester ta gloire à travers le pain et la coupe, à travers cet acte de foi. Tu guéris chaque corps qui est malade. Tu restaures chaque âme qui est aussi en manque. Seigneur, tu restaures les relations brisées et Seigneur, tu bénis chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Et tout le monde y amène. vous est libre en clôture le culte ici que la face de Dieu brille sur chacun de vous, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.